Ces manuels scolaires devraient être gérés en lien avec les collectivités locales, parce que ce sera, avec la politique de transfert de compétences et de ressources, aux collectivités locales d'assurer l'éducation de base. Et les collectivités locales devraient veiller à ce que les élèves de leur localité puissent être en possession des manuels scolaires. Les manuels, il a été dit ici, qui sont un instrument important et efficace pour les apprentissages, pour l'acquisition des savoirs. Il va de soi qu'être privé de manuels, c'est priver l'enfant de tous les outils nécessaires qui peuvent concourir à son épanouissement personnel. Le manuel vous permet de découvrir le monde, le manuel vous permet de mieux acquérir les connaissances, et c'est par le manuel, effectivement, que nous devons commencer la politique d'éducation de nos enfants. Et c'est pour cette raison que cela se fait ainsi. Et sous l'autorité des collectivités locales, on veillera à ce que chaque année scolaire, les élèves puissent disposer de leur manuel scolaire et qu'ils sachent les entretenir, qu'ils sachent les conserver. La perte ou la dégradation d'un manuel scolaire amèneront les parents, justement, à restituer le manuel, à le payer, pour que cela serve aux générations qui viennent et qu'on ne subisse pas tout le temps ce phénomène. On donne aujourd'hui, demain il n'y en a plus, l'État doit encore venir donner le même nombre. Vous savez qu'on a quand même pratiquement peu de 800 000 élèves à l'école primaire. On ne va pas se permettre d'acheter tous les ans 800 000 livres de lecture, 800 000 livres de mathématiques. Il faut que les 800 000 livres qu'on va donner cette année servent aux élèves qui viendront l'année prochaine que le livre ait au moins une durée d'usage de trois à quatre ans maximum.